Oui bonjour donc on va faire regarder trois macros donc actuellement sur le tableau qu'on utilise habituellement d'exercice on en a deux qui sont déjà calculés donc les macros sont calculés pour ces données là donc là j'ai écrit deux petits tableaux dans celui-ci donc qui s'occupe de la qui concerne la colonne e donc j'ai mis de la couleur donc dans la cas 3 donc là ça correspondra à la somme la colonne e ici la moyenne en dessous après la valeur max après la valeur mine et idem pour la colonne f donc voilà colonne f donc ici la colonne e ici et après on va créer une troisième macro à partir du visuel basique afin du langage des deux premières pour créer la même macro sur la colonne g qui va concerner la colonne g donc on va on va tester déjà les bons c'est des macro existantes les deux premières les e et les g donc je vais exécuter par exemple celle qui s'appelle bon je l'ai appelé totaux colonne e donc elle existe donc aller chercher et exécuter donc on va dans outils macro exécuter bon là on va trouver là on déroule mes macros on déroule standard on déroule le module 1 là c'est la f donc c'est la e qui nous faut donc la totaux colonne e elle est là on l'exécute et voilà donc les chiffres qu'on obtient bon colonne e on peut vérifier ici le chiffre 168 bon on peut tester ici on se met en dessous de la colonne e on fait un sigma entrée on obtient 168 bon j'ai défait l'action si j'ai un petit doute on peut essayer bon mine c'est facile parce que là on voit de visu que la valeur minimum de dans les données de la colonne e c a puis la valeur max c'est 22 puis la moyenne à mon avis c'est bon donc maintenant on est sûr donc on teste maintenant la deuxième macro qui concerne la colonne f on va sur outils macro et là on va exécuter l'autre c'est la macro on déroule on cherche la la totaux colonne f elle est ici je la sélectionne de toute façon je suis bien bon endroit colonne f et maintenant j'exécute voilà donc la valeur on la valeur mine colonne f effectivement si on prend les données ici on peut regarder que la valeur mine c'est effectivement 55 la valeur max ici toujours pareil dans la colonne f c'est 1640 et puis si on veut faire un test à la limite soit sur moyenne soit sur somme on peut tester somme moyenne pardon si on veut sur la colonne f on se met ici et on calcule carrément le on met la fonction moyenne en faisant égale moyenne ouvrir la parenthèse donc là il attend la plage nous sommes dans la colonne f donc je sélectionne la plage je ferme la parenthèse et je valide et effectivement on a bien le 400 ici qui correspond à 400 ici voilà je défais l'action maintenant on va faire une on va créer la macro qui va concerner la colonne g la même macro équivalente donc on va déjà défaire les actions là vous voyez que c'est sur des fait l'action en fait c'est du pas à pas pour enlever les chiffres qu'on a qu'on a mis là on pourrait les on pourrait les laisser bon c'est pas ça ne dérange pas enfin bon pour copier le tableau on va sélectionner celui-ci clic droit copier on va créer ici clic droit coller et puis on va adapter là ici on va mettre adapter donc on va mettre colonne g je tape ici je valide et puis je remplace tout simplement je prends la poignée de recopie voilà ici et maintenant ben il faut maintenant que je que j'aille dans les macros en édition en édition basique donc outils macro donc là ça va être de la gestion de macro il s'agit de macro open office donc on va prendre la dernière on part de f pour aller vers g par exemple on prend la f on l'édite on prend la f on l'édite on va faire un copier tout simplement puis tout ce qui est f là dedans on va le mettre en g donc là clic droit copier donc maintenant on peut quitter ce menu on va maintenant aller dans le menu on va revenir dans le menu macro gérer et là on va se mettre dans standard nouveau pardon non on va se mettre dans outils macro gérer on va créer un module 3 en fait voilà le module 3 nouveau module je valide donc le module 3 existe donc on va laisser stabiliser un peu parce que voilà donc là je vais créer une macro dans le module 3 qui va s'appeler donc le module 4 colonne j'ai nouveau donc là ça va m'ouvrir le visuel basique le langage bon là je vais comme j'ai copié l'autre je sélectionne et je remplace tout simplement par contre le v donc j'ai le texte précédent en colonne f f pardon donc là mais il faut que je remplace tout ce qui est grand f par grand g donc attention on va utiliser la fonction remplacer bon là quand on lit ça commence le le nom de la de la macro qui s'appelle d'autocolle colonne f ben je veux une auto colonne g je vais me placer ici vous voyez mon curseur je vais prendre l'outil de remplacement édition chercher remplacer j'ai le menu bon ce que je vais remplacer c'est les le grand f majuscule par grand g et j'ai coché l'option respecter la classe donc voilà et pour pas faire de bêtises je vais y aller en pas à pas c'est à dire je pars là je commence par remplacer bon celui-ci je remplace celui-ci par contre voyez j'arrive sur frame c'est pas bon je laisse ma boîte active ce qui me permet de changer là maintenant ce qu'il faut que je change c'est dans le dans les fonctions le prochain f que j'ai rectifié en g se trouve à peu près vers somme la fonction ici donc maintenant je continue avec la même fonction remplacer j'arrive sur le bon je remplace je remplace maintenant ça passe il est bon je remplace je remplace ici ici et encore la fonction mine dans le dernier module hop hop et j'ai fini je ferme et j'enregistre la macro la nouvelle macro qui concerne la colonne g qui s'appelle toto colonne g donc je ferme et ben maintenant je vais la tester je me place sur le premier colonne g et je vais la tester en exécution macro exécuter je vais la chercher j'essaie de la trouver et dans le module 3 colonne g je me déplace un petit peu pour voir j'exécute bon voilà je pense qu'elle est bonne j'ai pas eu de bug donc ici en somme j'ai 91 109 je teste dans la colonne g je me mets en dessous je fais une somme un sigma pour voir voilà j'ai bien 91 109 les valeurs min et les valeurs max sont faciles bon je pourrais tester aussi la valeur moyenne par exemple à la place de somme si je mets moyenne pour voir je me mets à la fin pardon ici voilà 31 41 virgule quelque chose donc c'est bien bon chiffre et voilà bonne soirée